Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous présenter mes chouchous de l'été, mes coups de coeur, des produits, des items, des objets que j'utilise depuis que je suis tombée en vacances, donc disons mi-à-fin juin et que j'ai bien l'intention d'utiliser jusqu'à la fin de l'été parce que pour moi ce sont des indispensables pour les temps chauds, pour les temps ensoleillés, pour les vacances, pour la plage, etc. Ce ne sont pas des items qui sont nécessairement nouveaux pour vous, que je ne vous ai jamais présentés, mais j'avais envie de vous montrer qu'est-ce que j'aime utiliser ces temps-ci. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester à l'écoute. Mon premier coup de coeur, c'est le fer à friser, you girl, comme ça ici, je sais qu'il y a beaucoup de Youtubers qui vous l'ont déjà présenté, puis il y a beaucoup de Youtubers qui l'utilisent, puis je crois qu'on s'entend tout pour dire qu'on l'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs je me suis frisé les cheveux avec lui aujourd'hui. Moi ça fait un an à un an et demi que je ne tire plus du tout mes cheveux, vous savez que j'ai les cheveux frisés naturels, puis j'étais vraiment tannée de ma routine de cheveux, j'étais tannée de les étirer, je trouvais que j'avais pas assez de volume, puis que c'était pas beau, fait que maintenant quand je lave mes cheveux, je viens tout le temps les friser avec ce fer-là ici, puis ça donne tout le temps un beau résultat, puis j'ai beaucoup de compliments, puis il est super simple à utiliser, puis il fait des super belles boucles, donc si jamais vous l'avez jamais essayé, je vous conseille de mettre la main dessus, il est en vente à entre 30 et 40$ je crois dans les magasins à grande surface genre Walmart. Mon prochain coup de coeur, c'est sans aucun doute les robes, là je vous en montre une, mais j'en ai vraiment plein. Cet été, je me suis juste dit, c'est tellement beau des robes, c'est tellement simple à porter, fait que je m'en suis acheté vraiment plein. Celle-là, c'est une de mes préférées qui vient du H&M. Les robes du H&M, c'est genre le paradis, c'est le bonheur, sont belles, sont simples, sont confortables, sont pas chères, fait que si vous voulez vous acheter des robes, surtout que ces temps-ci, les soldes, c'est ridicule à dire qu'on est encore en juillet, puis les soldes d'été commencent, ça a juste pas de sens, mais si vous vous cherchez des robes, il y en a des vraiment super belles et super abordables chez H&M. Côté maquillage, je me suis procuré un produit de chez Essence que je regrette vraiment, vraiment, vraiment pas d'avoir acheté. C'est le Sun Club All-in-One Branding Highlighter, comme c'est ici, je vais vous le montrer un petit peu en close-up. Dans le fond, c'est un bronzeur qui sert aussi de highlight. En fait, c'est un passe-partout. Moi, des fois, quand je suis pressée, je me fais même des ombres à paupières avec cette petite palette-là, c'est fou les miracles que ça peut faire. C'est le highlight que je porte aujourd'hui, je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais bref, c'est juste parfait pour l'été. C'est sûr que si vous voulez pas de bronzeur qui a des petites paillettes à l'intérieur, vous l'aimerez pas parce qu'il est quand même brillant, il est pas genre vraiment intense, brillant, il scintille, je pourrais dire ça comme ça, mais moi, durant l'été, on dirait que ça me dérange pas d'avoir un bronzeur ou un... qui brille un tout petit peu, fait que moi, j'ai pris celui pour blonde, pour les liner skin, parce que je trouvais que celui pour les brunettes, comme moi, c'était trop foncé, fait que, en tout cas, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à ce produit-là pour vrai, parce que ça vaut comme 4$, pis c'est super passe-partout. Vous allez peut-être rire de moi un tout petit peu, mais la lecture que je fais depuis le mois de juin, c'est les livres Aurélie Laflamme, parce que je suis allée voir le film avec mon chum au printemps dernier, pis j'ai vraiment aimé ça, pis je me suis dit que j'avais jamais lu les livres étant enfant, fait que c'était le temps de me lancer, il y en a 8 comme ça, pis ils sont vraiment super simples à lire, là, parce que je suis pas tout à fait le public cible, mais pour de vrai, là, j'en lis un comme ça en une semaine, là, ça va super vite, pis c'est super bon, fait que c'est ça. Donc moi, c'est les Aurélie Laflamme que je lis ces temps-ci, mais je vais peut-être faire une petite pause, parce que là, j'ai beaucoup de romans que j'ai envie de lire pour mes vacances à Wildwood, mais c'est sûr que d'ici la fin de l'été, je vais avoir lu toute la série. Le prochain favori, j'ai entendu Fanny de Funchen Beauty en parler sur sa chaîne, pis je me suis dit, wow, je ne suis pas la seule! C'est ça qui a fait en sorte que je vous en parle aujourd'hui, parce qu'avant, ben, j'étais pas gênée, mais comme, je savais pas trop si c'était hot ou si c'était pas hot comme item. C'est les tatouages temporaires, comme ça ici, donc la nouvelle mode cet été, c'est les tatouages temporaires métalliques. Moi, je les ai achetés au Dolorama, là, j'ai trois paquets différents, comme ça ici. Ça coûte 1$ à 1,25$ chaque paquet, pis j'en ai déjà fait plusieurs, là, comme vous pouvez voir, j'en ai un ici. J'essaie de faire un close-up, là. Donc, ouais, j'ai mis une petite plume ici, je m'en mets souvent, genre, sur l'avant-bras, à l'intérieur du poignet ou sur les chevilles. Je trouve ça vraiment joli, c'est sûr que là, ça tient pas éternellement, là, pour de vrai, là, mais moi, ça me convient parfaitement, là, que ça me dure peut-être 3-4 jours avant qu'il commence à s'écailler un petit peu, pis là, à ce moment-là, je l'enlève avec du dissolvant à ongles, pis ça s'enlève super bien, là. Mais moi, ça me dérange pas que ça dure pas si longtemps, parce que ça me permet, comme, d'essayer d'autres modèles. Je sais pas pourquoi je suis retombée en amour avec les tatous temporaires, c'est juste que, genre, j'y trouve vraiment beau, pis, t'sais, c'est pas permanent, fait que ça me permet d'avoir un petit atout le temps de quelques jours, pis, en plus, je peux le changer, pis que c'est pas permanent, fait que si jamais vous vous en cherchez, là, les miennes, je les ai pris au Dolorama, pis il y a vraiment plein de modèles. J'ai redécouvert mon meilleur ami, le sel océanique de chez Lush, parce que, durant l'été, c'est vraiment important de s'exfolier, parce que si on bronze sur nos peaux mortes, ben, nos peaux mortes vont s'en aller, pis, ça fera pas des beaux bronzages, fait que c'est important de s'exfolier, là, moi, je m'exfolie une à deux fois par semaine, pis celui-là, je l'aime vraiment, là, je pense que tout le monde s'entend pour dire qu'il est vraiment hot. Pis, il y a aussi celui de chez Frank, je vous mettrai le lien dans la barre d'info, là, mais c'est à base de grains de café. Lui aussi, il est super hot, il rend la peau tellement douce, pis je sens que je suis hydratée, c'est juste malade. Ces deux finissent complètement différents, là, celui de chez Lush pis celui de chez Frank, mais, comme, j'adore ça, l'effet de l'exfoliation. Fait sur ma peau, là, fait qu'il faut pas négliger cette partie-là de notre soin pour la peau. Avant-dernier coup de coeur, c'est les bandes, comme ça, ici, d'épilation à la cire de chez Vite. Moi, je me suis acheté ça parce que j'étais en aide tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, être obligée de me raser, pis je m'en vais en vacances bientôt, pis je veux juste pas avoir à me soucier, comme de cette partie-là de l'hygiène corporelle, ça me tente pas. Pis, j'avais un petit peu peur, honnêtement, parce que je suis quand même sensible, pis c'est la première fois que je le faisais, mais, finalement, ça a super bien été, ben, en fait, plus ou moins. Moi, quand je me le suis fait moi-même, pis ça a vraiment mal été, c'est mon chum qui a été obligé de me faire mes jambes. Ouais, c'est mon chum qui a été obligé de me faire les jambes. Mais, j'avais juste peur de l'effet que ça allait faire sur mes jambes, mais, un coup, comme, qui a t'a fait la première bande, tu sais à quoi t'attendre après, fait que c'est pas si mal. Fait que je suis vraiment contente de m'acheter ça, dans le fond, parce que ça va super bien, pis j'aurais pas besoin de me soucier de me raser les jambes pendant mes vacances. Mon dernier coup de coeur, c'est nul autre que D'Avesti. J'adore, 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 j'adore. Les thés glacés, je m'achète des petites pochettes comme ça pour pichets, qui sortent au printemps, là, pis pour les collections d'été. Sont 5 pour 20$, on peut se faire un gros pichet de thé avec ça. Pis, moi, depuis que je cours, que je m'entraîne avec mon chum, j'ai décidé de remplacer tous les jus par du thé glacé, ben, du thé, plus tisane, rooibos, ceux qui ont pas trop de caféine à l'intérieur, parce que c'est meilleur pour la santé, tout simplement, pis c'est tellement bon, ils ont tellement de saveurs malades mentales chez D'Avesti. C'est tout pour mes coups de coeur de l'été 2015, je vous invite à me laisser dans les commentaires, vous, quels sont vos coups de coeur, que ce soit beauté, maquillage, soins de la peau, lecture, nourriture, etc. Ça fait toujours plaisir de voir qu'est-ce que vous aimez, pis de partager ensemble nos petits chouchous. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne YouTube juste en bas, pis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Salut! Oups! J'avais oublié de vous dire que si vous regardez la vidéo en ce moment, je suis probablement déjà partie en vacances à Wauwou! J'ai sûrement les deux pieds dans le sable! Mais ne vous inquiétez pas, il y aura des vidéos en ligne toute la semaine. J'ai pré-filmé, pré-monté, pré-mis en ligne sur YouTube, donc les vidéos seront là sans faute, pis je vous reviens avec des beaux vlogs et des beaux achats aux États-Unis. Ne vous inquiétez pas, pis je vais essayer de filmer des belles vidéos là-bas sur la plage. Fait que là, c'est vrai, on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!